this is recorded to celebrate the tenth anniversary of librivox all librivox recordings are in the public domain for more information or to volunteer please visit librivox.org me voici me voici j'arrive au seuil antique devant toi frémissant mon souffle est suspendu un messager du ciel une voix magnétique m'a dit viens et là-bas mon coeur a répondu salut riant ces jours témoins de mon enfance après dix ans d'exil enfin je t'aperçois est-ce toi qui m'attends est-ce moi qui m'élance ainsi qu'un d'un blessé vers son gîte du bois je reconnais ton ciel et tes eaux murmurantes tes sapins orgueilleux estompant les sommets ta cascade dégrénant ses perles transparentes et tes torrents fougueux qui ne dorment jamais mais ici que de calme assise en souveraine s'étale la maison dans le pli d'un versant voilà le banc de mousse à l'ombre du vieux chêne où ma mère écoutait mon babil caressant ah voici les grands bœufs aux allures tranquilles les vaches appalants s'en vont à l'abreuvoir escaladant les monts les chèvres indociles regardent à leurs pieds les troupeaux se mouvoir mollement secoué par la brise légère le verger sur mon front fait neiger le printemps c'est là que frêle enfant dans les bras de mon père je détachai le nid de ses rameaux flottants les saules éplorées frissonnant sur la rive endorment leurs douleurs et se mirent dans l'eau le papillon léger s'y contemple et s'esquive la vague libellule enrase le niveau oh tous mes familiers tout me parle et m'enchante tout répond à ma voix tout tressaille en ces lieux les comèmes m'apportent en sa plainte touchante comme un regret navrant de mes derniers adieux qu'entends-je du beffroi vibre l'air insonore avec les aquilons ma prière autrefois montait comme un encens vers le dieu qu'on implore ce dieu qui fait courber la majesté des rois j'avais tout oublié mais je viens à ma source y rafraîchir mon âme y plonger mes douleurs je puis revivre enfin puisque achevant ma course je m'élance au foyer les yeux baignés de pleurs end of dix ans après by adele chalandard read by ezwa in belgium in may two thousand and fifteen